Maintenant on va voir comment débloquer le trophée on tire d'abord qui vous demande de vaincre 6 ennemis simultanément avec la montée d'adrénaline qui est donc le pouvoir que vous pouvez activer une fois qu'il est chargé donc en bas à droite de l'écran avec les deux joysticks Cependant au début vous n'êtes pas capable de tuer 6 ennemis d'un coup il faut déjà améliorer et débloquer certaines choses et ensuite on va voir un endroit pour le débloquer plus facilement Donc première étape bien entendu c'est de débloquer l'expert qui s'appelle le Sheriff Quint donc il s'agit d'un des premiers experts que vous aurez à débloquer sur la planète de Tatooine et plus que ça il faut également terminer ses quêtes secondaires donc bien entendu dans le journal vous aurez une catégorie exprès pour les informations d'experts et on a donc effectivement sa liste de quêtes qui est sous l'axe de l'as de la gâchette vous devez en faire suffisamment jusqu'à débloquer la possibilité d'avoir une capacité bien particulière qui est la capacité de quantité donc tant que vous n'avez pas cette capacité et que vous ne l'avez pas débloqué et bien vous ne pourrez pas avoir suffisamment de cibles disponibles durant l'adrénaline donc important, continuer les quêtes secondaires avec le Sheriff Quint c'est pas très difficile, vous avez simplement à suivre les étapes tout est assez guidé donc il n'y a pas de problème faites également ce qu'il faut pour débloquer la capacité de quantité alors j'ai plus les conditions exactes en tête mais c'est principalement je crois d'utiliser l'adrénaline sur des ennemis donc ça ne devrait pas poser de problème une fois que vous l'avez débloqué c'est pas fini puisque à partir de là vous pourrez donc éliminer 5 personnes en même temps ce qui est déjà bien mais ce n'est pas suffisant, il nous en faut 6 et pour ça on va devoir utiliser un autre objet et cet objet on va pouvoir aller le débloquer sur la planète de Akiva donc environ au plein centre de cette planète ici pas très loin du Valon Sournois il faudra simplement passer par les différents trajets ici notamment par la route qui vient de droite le but n'étant pas d'être en bas vers l'eau mais bel et bien sur le chemin qui traverse la zone jusqu'ici et vous trouverez juste après le pont un petit chemin qui s'enfonce ici sur la gauche dans un camp et donc on va devoir y aller donc pour ça vous avez simplement à avancer et à monter sur le mur ici une deuxième fois également et après on fait tout le tour de cette zone jusqu'à arriver et bien vers un grappin qui nous permet d'avancer effectivement dans la zone hostile donc ici vous avez pas mal d'ennemis vous pouvez soit essayer de le faire discrètement soit donc de faire tout le tour en éliminant les ennemis petit à petit le but étant d'aller chercher un coffre qui est de l'autre côté de la zone donc on va rapidement pouvoir éliminer tous les huts qui sont ici et effectivement une fois qu'ils seront tous éliminés vous pouvez continuer encore un tout petit peu plus loin et vous trouverez une lueur un petit peu bleue qui vous indiquera l'emplacement d'une porte et vous devez utiliser votre pic pour pirater bien entendu le verrou ce qui permet d'ouvrir directement et bien la serrure et donc d'arriver dans cette planque à l'intérieur de la planque quelques ressources mais également un coffre à l'intérieur du coffre on a la fleur de Jarwal qui est une breloque que vous devez placer donc dans votre inventaire directement ici et bien en utilisant cette fleur de Jarwal vous avez augmenté une fois de plus le nombre de cils que vous pourrez viser durant l'adrénaline et donc à partir de là vous aurez pile poil le bon nombre qu'il vous faut c'est à dire 6 cibles verrouillables durant l'adrénaline il suffit donc maintenant de réussir à placer les 6 et c'est pas évident donc déjà il faut trouver un endroit qui fonctionne bien je l'ai également fait sur la planète de Akiva je l'ai fait sur l'avant poste des huts qui est tout à gauche ici une zone avec beaucoup beaucoup d'ennemis et c'est exactement ce qu'il nous faut attention cependant il y a quelques pièges à éviter notamment les ennemis qui sont renforcés chez les huts ceux qui ont un gros bâton et qui vous tapent au corps à corps vous ne pouvez pas les tuer du premier coup avec l'adrénaline donc il ne faut absolument pas les sélectionner ce qui est un peu embêtant parce qu'il doit y en avoir au moins 4 ou 5 qui vont vous attaquer donc avant même d'utiliser votre adrénaline dans cette zone prenez le temps d'éliminer tous ces ennemis renforcés n'éliminez aucun autre ennemi parce que sinon vous risquez d'en manquer par contre alors là c'est pas évident j'y suis allé un peu frontalement c'est peut-être mieux de prendre le temps de faire un peu le tour de les repérer comme il faut et de les éliminer petit à petit il y a également quelques animaux qui pourront vous embêter également vous ne devez pas les sélectionner ça pourrait éventuellement faire bugger le trophée c'est mieux de le faire sur des ennemis normaux donc prenez le temps dans un premier temps effectivement d'éliminer ces ennemis un petit peu renforcés une fois qu'il n'y en a plus donc généralement ils vous courcent dessus ils vous arrivent dessus ils vous recherchent donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de distance et comme ça ils finiront par arriver vers vous une fois que les gens n'arrivent plus vers vous remettez vous au centre essayez d'agrouper un petit peu tout le monde ceux qui sont vers le camp ceux qui sont vers la porte un petit peu derrière le but étant de pouvoir à peu près voir la quasi totalité des ennemis et d'être suffisamment proche d'eux pour les sélectionner ensuite dépêchez vous d'activer votre nard de la ligne et surtout ne traînez pas puisqu'il y a un temps qui est assez court pour sélectionner ces ennemis vous devez vous dépêcher là en l'occurrence ils étaient bien alignés donc c'est plutôt pas mal mais sinon on va penser bien également à tourner autour de vous et si vous en avez sélectionné 6 et qu'il n'y en a pas un seul qui était un ennemi renforcé et bien vous débloquerez le trophée et bien vous devez et bien vous débloquerez le trophée et bien vous devez